Chers amis, bonjour, je ne vais l'apprendre en personne sur l'ensemble d'une saison, il y a des matchs qui vous situent, il y a des matchs qui vous stimulent, il y a des matchs qui vous plombent, et puis il y en a qui vous propulsent. Et manifestement, contextuellement, le match qui nous attend dimanche à Lorient serait plutôt de la quatrième catégorie. Eh bien oui, nous restons quand même sur trois victoires consécutives et nous allons rendre visite au 18ème actuellement du championnat. Alors on va bien entendu évoquer quelques chiffres tout à l'heure, des chiffres qui ont du sens, mais pas que. Ce match, en tout cas à Lorient, les Montpellierains vont forcément l'aborder avec le sourire aux lèvres et le moral gonflé à bloc, avec leurs trois victoires consécutives obtenues récemment. C'est Daniel Congrès qui est venu nous parler de cette équipe de Lorient qui, mine de rien, reste sur trois défaites et un nul ces quatre derniers matchs sans avoir marqué le moindre but. Donc, ça n'est peut-être pas à coup sûr un adversaire atteignable, mais c'est à tout le moins un adversaire abordable. Daniel Congrès. Oui, c'est exactement ça. C'est se donner un petit peu de confiance supplémentaire, même si elle est au top ces temps-ci. Mais ouais, c'est surfer un peu sur cette vague de succès et continuer notre série à l'extérieur, parce qu'il faut en profiter. On a tellement galéré la saison passée à l'extérieur que là, les deux derniers succès à l'extérieur nous ont fait du bien. Nous ont permis de voir un peu plus haut, ce qui est vraiment plutôt un bon point. Et ce déplacement à Lorient peut nous servir de vraiment de marquer le coup. Ça peut être une très belle opération. Michel Terzakarian est venu ensuite nous parler de ce match à Lorient. Alors bien sûr, tout le monde a évoqué avec lui, une fois de plus, l'efficacité, la séduisante formule en 4-3-3. Il en est ravi. Les résultats sont là pour donner raison à ce nouveau profil d'équipe. Toutefois, si sa formation marque des buts, un à Saint-Étienne, deux à Bordeaux, quatre contre Strasbourg. Il reste encore quelques petits points de détail à régler dans le secteur défensif. C'est vrai, ramené à quatre éléments. Il a un petit quai là-dessus, Michel Terzakarian. Toutefois, il reste quand même très confiant parce que si Montpellier parvenait à gagner à Lorient dimanche, ce serait la quatrième victoire de rang du MHC. Ce qui n'est jamais arrivé aux commandes de Michel Terzakarian depuis que ce dernier est l'entraîneur de l'équipe première. Michel. Tout est fait. Toutes les séries s'arrêtent. Après, c'est la volonté de bien jouer ensemble. Il faut respecter l'adversaire qu'on a demain soir et mettre la qualité dans le jeu, la qualité dans l'agressivité, offensive, défensive, pour gagner les matchs. Non, on sent que, bien sûr, on sent que collectivement, on a des repères et des automatismes qui fonctionnent bien. On est capable de se créer des situations à travers nos déplacements, notre qualité technique pour transmettre les bons ballons et pour bien faire circuler le ballon pour se créer des situations. On amène du monde devant le but, on amène de la qualité dans les centres, de la qualité dans les passes, entre les lignes. Il y a beaucoup plus de fluidité dans notre jeu qu'on avait sur les deux derniers matchs qu'on a fait contre Nîmes et puis Reims. Allez, on va croiser les doigts avec toutes les raisons que nous pouvons évoquer à l'idée que Montpellier puisse ne pas rentrer bredouille du stade du Moustoir et même rentrer la musette pleine des trois points de la victoire, ce qui marquerait en lettres d'or ce magnifique mois de novembre, ce qui serait pour le coup soldé par quatre victoires et douze points sur douze. C'est tout le malheur que l'on souhaite aux joueurs du MHC qui jouent donc dimanche à Lorient à partir de 15h et nous serons ensemble bien sûr pour vivre cette rencontre en live sur tous les supports sociaux du MHC. A dimanche.